Bonjour, ici Éric Martin, bienvenue à Cultiver votre plaisir. C'est notre première de la saison et on débute le tout en force avec une auteure-compositrice, interprète de Sept-Îles, Cynthia Caron. Nous avons également une entrevue avec l'humoriste et conteur Boucard Diouf qui s'en vient en spectacle sur la Côte-Nord. Et pour terminer, un reportage autour de la nouvelle exposition permanente du Musée régional de la Côte-Nord. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Donc, tu as dévoilé cet été ton premier album. C'est beaucoup de pression peut-être de moins sur les épaules. Ah, énormément. Énormément. J'avais hâte à cette journée-là pour que tout le travail accompli soit abouti dans une belle pochette, beau CD. Donc, je suis très fière. Tu as participé à toutes les étapes de cet album-là. Tu as été impliquée du début à la fin. Oui, impliquée du début à la fin au niveau de l'écriture, au niveau de la musique, des images choisies, publicité. Donc, dans le fond, vraiment impliquée de A à Z. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais que j'avais vu une entrevue avec un autre média où tu parlais justement de la maison. Tu as un studio en quelque sorte. Oui, exactement. J'ai un studio, mon clavier, mes logiciels, mes micros. Dans le fond, j'ai essayé de faire ça le plus conviviable chez nous, être confortable pour enregistrer en place de vouloir me déplacer parce que, veux, veux pas, on est en région ici. Donc, me déplacer aux deux semaines ou aux trois semaines à Montréal ou quelque chose comme ça, je trouvais ça pas pertinent. Puis, ça m'a coûté vraiment moins cher de m'équiper chez nous aussi que de faire tous ces voyages-là et de louer tant à l'heure une salle, dans le fond, de location pour créer l'album. Avant de parler justement du titre de l'album et du vidéoclip qui l'accompagne, je voudrais savoir un peu le travail que ça représente. C'est parce que toi, tu mets en image aussi toutes tes chansons ou la plupart, tu les as déjà mises en image. C'est un médium ou un média que tu sembles apprécier beaucoup, le vidéoclip. Oui, vraiment. C'est beaucoup de travail aussi, mais il y a beaucoup de... Quand vous mettez une image, ça donne d'autres... un autre ampleur, si on veut. Et donc, on va parler maintenant du titre, celle qu'aujourd'hui tu vois. Moi, déjà en partant, j'ai une idée du pourquoi du titre, mais je veux que tu me le dises dans tes mots à toi. Bien, dans le fond, celle qu'aujourd'hui tu vois, c'est moi, la femme de 42 ans qui a maintenant concrétisé le rêve d'une petite fille de faire un album. Donc, la somme de toutes mes expériences vécues que j'ai écrites dans toutes les chansons qu'il y a sur l'album. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi qui suis un amateur de musique pop, j'ai eu mon... j'ai été bien servi avec ton album. Est-ce que tu as des actrices qui t'ont influencée? Oui, eux autres qui me connaissent, ils savent très bien que mon idole, c'est Madonna. Autant pour création artistique, musique, chorégraphie, la danse, tout ce qui est l'art de la scène, j'adore ça. D'où on peut faire le lien avec les drag queens qui figurent sur ton récent vidéoclip, celle qu'aujourd'hui tu vois. Oui, exactement. J'ai voulu impliquer plusieurs différentes choses au niveau de l'album. C'est-à-dire que j'ai même une chanson qui a un refrain en innu. J'ai une chanson version contrée. On parle aussi des relations entre femmes et femmes, dont You and Me, version anglaise. Donc aussi des chansons anglaises. Donc j'ai voulu faire un mélange de tout ça, actualité, qui m'a rejoint beaucoup. Je trouve qu'il y a une belle énergie qui se dégage de cet album-là. Puis tu as eu d'autres vidéoclips auparavant. Tu as eu Nous, Nous, un joué dans les radios. Mais présentement, celle qu'aujourd'hui tu vois, ça joue sur la station locale à Sept-Îles. Oui, absolument. Arsenal Média, Plaisir 94,1. Donc dans le fond, je suis très, très contente que ma région, dans le fond, me joue. Ça, c'est un beau cadeau. Pour te suivre sur le web, j'ai vu l'excitation qui soit eue lorsque tu as entendu ta chanson pour la première fois à la radio. On a l'impression que c'est un coeur d'enfant. Oui, oui, vraiment. Vraiment, moi, je suis comme un enfant. Je vous ai dit que j'ai passé peut-être un an et demi à faire cet album-là. Mais c'était un an et demi de gros travail, mais d'énorme plaisir. C'est la petite fille qui avait du fun au bout. Puis je vais continuer. Même si l'album est fini, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Tu es la preuve qu'une artiste en région peut tout de même se lancer en musique. Mais j'imagine, tu le disais tantôt, il y a quand même son lot d'inconvénients au niveau des déplacements et autres. Oui, exactement. Il y a son lot de déplacements. D'ailleurs, je m'en vais faire un déplacement dans un mois pour une autre chose que je ne veux pas dévoiler tout de suite. Mais c'est une suite à l'album. Donc, c'est aller à Québec, les frais et tout ça. Mais quand on aime ça, on ne regarde pas les dépenses. Non, hein? Puis tu le dis, c'est une passion. Ce n'est pas un simple loisir. C'est une passion. C'est peut-être là qu'il y a la différence. Et dans le fond, tu aimes ça l'exporter puis le faire entendre. Puis moi, tu parlais tantôt de country un peu. Tu as quand même fait un certain, je ne peux pas appeler virage country, mais c'est un style aussi que tu apprécies beaucoup. Oui, absolument. Puis c'est comme ça qu'on m'a connue, si on veut, parce que j'ai commencé à Nashville à la Côte-Nord avec L'Espoir puis Down by the Sea qui jouent régulièrement, qui a fait un écho en France puis qu'eux autres, ils ont voulu que je chante leur chanson. Puis tout a déboulé comme ça. Donc c'est un peu grâce au country aussi, là. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens, un cri du coeur pour leur dire, écoutez, j'ai travaillé si fort, procurez-vous mon album? Oui, procurez-vous mon album. Ça me fait super plaisir. Puis aussi avoir des petits messages, des fois sur Facebook, tout ça. J'adore ça. Des petits likes, des partages de vidéoclips sur mon YouTube. Si vous voulez vous procurer mon album, ça se vend, c'est au dépanneur chez Arthur. Donc moi, en étant un artiste local, j'aime ça encourager local. Donc c'est dépanneur chez Arthur qui vend mon album. C'est au Toxedo, ici à Sept-Îles, que j'ai fait mon lancement d'album. Donc je pense que c'est de l'entraide aussi. Oui, puis tu renis pas tes racines premières, effectivement. Merci beaucoup, Cynthia. Bien, ça me fait très plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 Mais ça, je l'ai fait dans mes premiers spectacles, une ou deux fois. Puis après ça, je m'ennuyais, puis j'ai dit, OK, Bukhar, toi, c'est l'enseignement qui te passionne. Donc, si ta passion, c'est l'enseignement, la façon de survivre dans l'humour, c'est d'amener l'enseignement dans l'humour. C'est ça que j'ai fait. Mes trois derniers spectacles, les gens qui les ont vus, et je suis passé ça à Côte-Nord à chaque fois, les gens qui les ont vus savent aussi que c'est un petit cours. Ce n'est pas didactique, Eric, mais il y a juste des saupoudrés de petits trucs qui font que quand les gens sortent, ils disent, OK, je me suis dilaté la rate, ça a touché mon cœur un peu, et puis mon intellect a été sollicité. Un tout petit peu, juste un tout petit peu. Bien, intéressant, on sort de là avec de nouvelles connaissances, mais on n'a pas l'impression de s'être fait bourrer le crâne, si je peux le dire ainsi. Oui, ça ressemble à ça. C'est juste dire, tu sais, la fameuse expression québécoise qui dit, on va se coucher moins niaiseux à soirée. Peux-tu nous parler de ton nouveau livre, Boukhar, très rapidement, que tu viens de sortir sur les paroles de ta grand-mère? Oui, le livre s'appelle Les esprits qui dorment dans les semences. C'est ma grand-mère qui disait, qui était une agricultrice, donc des gens qui étaient tout le temps en train de soigner les plantes cultivées, puis ma grand-mère disait parfois, ah, Boukhar, j'ai l'impression qu'il y a des esprits dans les semences qui nous contrôlent. Parce qu'on pense posséder ces plantes, mais en réalité, ce sont les plantes qui sont nos maîtres. Et j'ai trouvé ça toujours fantastique. Et j'ai voulu revisiter un peu son affirmation dans ce livre où j'aborde l'histoire des plantes cultivées, choisies, comment ça a influencé la planète à tous les niveaux, niveau politique, géopolitique, la banane, le café, le sucre. Et je pense que c'est... Moi, je crois que c'est... Ça fait longtemps que j'écris quand même des bouquins, mais je pense que c'est mon livre le plus achevé. Je pense. Oui. En tout cas, Boukhar, on en aurait eu long à se dire, parce que t'es vraiment quelqu'un de très intéressant, un artiste et un humain d'exception, je me permets de le dire. C'est un peu racolère, mais c'est la vérité. Donc, j'invite les gens à venir à l'une ou l'autre des représentations de ton spectacle Nono Sapien, rappelons-le, sur la Côte-Nord. Merci, Boukhar. Éric, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Vous deux, vous êtes évidemment parmi les principaux acteurs de cette nouvelle exposition permanente au musée qui s'appelle Côte-Nord des kilomètres de temps. Parle-nous un peu du projet, comment ça s'est déroulé, Joannie. Oui. Donc, le projet, au départ, on avait des grandes lignes directrices. On voulait faire les choses différemment. Il faut dire que l'ancienne exposition Terre de sens était avec nous depuis plus de 18 ans maintenant. Donc, les pratiques muséologiques ont évolué à travers le temps. On avait vraiment besoin d'un renouveau, mais on avait besoin de raconter l'histoire de la Côte-Nord autrement aussi. Donc, comme ligne directrice, par exemple, on voulait s'appuyer sur les grands axes du développement durable, c'est-à-dire dans le temps, comment la société s'est développée, comment les rapports économiques aussi avec les ressources naturelles s'est développé, et notre rapport passé et actuel avec l'environnement, mais tout ça aussi sous le couvert de la culture. Ensuite, on voulait aussi penser à comment on pouvait créer une exposition qui, dans le temps, puisse se revaloriser, c'est-à-dire qu'à la fin du cycle de vie, qu'on puisse recycler les matériaux, si on veut, puis avoir une plus faible empreinte, si on veut, sur l'environnement, avec la construction de cette nouvelle exposition-là. On voulait aussi raconter l'histoire telle qu'elle s'est développée, avec d'abord la présence autochtone sur le territoire et ensuite la présence à l'octone, donc non pas dans des coins segmentés, mais comment elle s'est co-construite à travers le temps. Et on voulait aussi s'amuser dans cette exposition-là. Donc le pari, c'était qu'on pouvait jouer en apprenant sur l'histoire, et je crois qu'on a quand même réussi, on a des beaux parcours qui s'adressent à plusieurs types de clientèle, parce qu'on s'adresse quand même à un public général, et on comprend là-dedans les enfants, les adultes, les aînés, bon, etc. On a aussi différentes langues qui sont présentes sur le territoire, donc on voulait aussi aller dans ce sens-là pour que tout le monde s'y retrouve. Et dernière chose, on voulait travailler avec des gens autour de nous pour vraiment s'assurer que l'exposition soit représentative des gens qui habitent la Courte-Nord. Donc on a travaillé avec un comité aviseur qui était composé de différentes personnes qui sont de différentes organisations. Je pourrais vous en parler plus, si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Et on travaillait aussi, bien sûr, avec une firme de muséologie qui nous a accompagnés tout le long du processus. Parle-nous de cette collaboration, justement, avec Merlich. Oui, bien c'est ça, évidemment, il y a eu un appel de concours pour qu'on choisisse la firme qui nous convenait, mais avec qui on sentait une chimie aussi. Puis autant Joannie que moi, que Geneviève, qui étaient au sein du comité de sélection, on avait vu ce qu'ils ont produit ailleurs au Québec, entre autres. Donc on partait pas, disons, à l'aveuglette. Les gens de Merlich, pour les nommer Emmanuel Morin-Trudeau et François Allaire, qui nous ont accompagnés tout au long de la démarche, que ce soit dans le design, dans la rédaction, la sélection d'objets. Et évidemment, moi, c'est dans cette porte-là que je me suis faufilé. Donc comment témoigner de notre histoire, qui est riche de 9 000 ans, par l'entremise d'objets, d'artefacts de nos collections, d'images, de dessins, d'œuvres d'art aussi. C'est un processus qui s'est étiré sur trois années. Ce qui m'a plu, entre autres, dans ce concept-là, c'est qu'on est revenu à une chronologie. C'est beaucoup plus facile d'appréhender l'histoire de la côte quand on y met les pieds pour la première ou pour la dixième fois quand on part des débuts. Et c'était, sans trop vouloir la critiquer, c'était une faiblesse de l'exposition permanente précédente qui était plutôt en thématique éclatée. Oui, je me dirais très bien que Terre de sens, le Grand Voyage, était justement sous forme de thématique. Et là, on se fit vraiment au fil de l'histoire nord-côtière. Donc, ton approche, j'imagine, je sens que tu as eu un plaisir fou à travailler sur cette exposition, Steve. Bien, quand on travaille dans un lieu muséal, je dirais que c'est la totale de pouvoir contribuer à une exposition permanente. C'est toujours une dynamique d'équipe. Joannie, elle débarque avec ses expériences nouvelles. Elle sort du domaine environnemental et il a été omniprésent. et ça, ça a été une découverte pour l'équipe aussi. Et sincèrement, ça ajoute une valeur impressionnante à l'exposition. Donc, oui, ça a été un trip du début à la fin et on en est bien fiers. Parlons justement des deux expositions en cours jusqu'en novembre. Il y en a une qui porte justement sur les changements climatiques. Oui, donc, « La mort climatique » de Holly Sorenson. C'est une exposition artistique, donc, avec du mix média. On aborde les changements climatiques sous l'angle des cinq étapes du deuil. Donc, c'est quoi notre réponse face à ces enjeux-là? Voilà, c'est ce qu'on explore dans cette expo. Puis autrement, on a une autre exposition en ce moment qui s'appelle « Élevée dans la brume » de Alain James-Riot-Dubé. Plus spécifiquement sur la thématique de la pêche et plus spécifiquement encore sur la communauté de Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord, une exposition de photos, de vidéos, de trames audio. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour alimenter notre imaginaire. Et en plus, on a sorti des éléments de nos collections pour complémenter, si on veut, ce qui était proposé par Alain James. C'est sûr, je pense beaucoup aux écoles. On essaie de faire participer les élèves. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression que parfois, puis ça, c'est un préjugé totalement grave, que les jeunes disent « Ah, allez au musée, yark! » Je ne sais pas quelles images ils ont d'aller au musée. Bien, ça change. C'est fou. J'arrive de deux grands musées montréalais la semaine passée. Il y a une dynamique, il y a des approches nouvelles qui doivent être mises de l'avant. Et on compte ici depuis quelques mois sur une nouvelle collègue, Tatum Millmore, dont ce sera une des grandes missions de séduire ces classes-là. On parle de la maternelle jusqu'aux groupes collégiaux et même universitaires. Et d'ailleurs, on a déjà vu de ces gens-là passer ici. J'ai une petite parenthèse à faire. Vous voyez derrière nous un trou de souris. C'est pour la strade de visite juvénile, mais je peux vous dire que la première personne qui en a profité est dans ses 60 ans avancée. Donc, on s'amuse. Il n'a pas resté coincé. Ce que je veux dire aussi, c'est que maintenant, dans les institutions muséales, en fait, la personne qui vient nous visiter est beaucoup plus active dans son expérience. Donc, ce n'est pas seulement une expérience passive. Bien qu'il y a des contenus, les gens qui aiment plus la vivre de façon individuelle peuvent le faire, mais on va aussi chercher la personne en l'amenant à participer à cette grande histoire-là, en fait. Bien, merci. Donc, j'invite les gens à venir voir votre nouvelle exposition permanente, Côte-Nord des kilomètres de temps, et les deux expositions qui sont en cours dans vos salles d'exposition itinérantes. Merci à vous deux. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est ainsi que se termine cette première émission de la saison de Cultiver votre plaisir. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous mensuel. On vous rappelle que l'émission est consacrée aux arts de la Seine sous toutes leurs formes, à la culture également. Si vous avez des événements à promouvoir, n'hésitez pas à nous joindre via l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Et sur ce, je vous dis au mois prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501